voilà salut à tous c'est nasbande qui vous parle comment ça va moi je vais super bien et salut the rayars et christopher sente the rayars qui je crois n'est jamais venu sur la chaîne avant alors bienvenue allez passage vers complexe militaire et le petit like de la voix oh mon dieu qui a-t-il ici on la la il y a des cinématiques moche enfin non je suis méchant je suis méchant non c'est joli pour l'époque et pas chez oui pour l'époque c'est un beau jeu je trouve voilà j'ai jamais aimé le gameplay en fait c'est même gameplay que resident evil et j'ai jamais accroché voilà donc les mecs on rappelle qu'ils sont ils ont fui par là ils ont fui ou exactement non parce que c'est c'est un putain de cul de sac donc à moins que les mecs et les capacités du magicien dose je vois pas bon sinon je vais prendre mes armes normales c'est à dire mes mitraillettes avec 9999 balles non je cite même pas c'est ça le pire c'est legit j'ai juste acheté les munitions ah ouais ouais non mais dans ce jeu si tu cheats c'était une merde autant te le dire ouais mais ça aussi c'était sympa tu vois jean tu te déplace et à les gros dinosaures qui se déplacent en arrière-plan je veux dire les mecs ils en étaient fiers de ça parce que croyez moi des trucs qui bougent en arrière-plan sur un jeu playstation 1 c'était rare d'ailleurs pour ceux qui voudraient savoir quel est le jeu que je considère le plus beau sur playstation 1 après final fantasy 9 bien sûr eh bien ça s'appelle fear effect oui je connais et fear effect 2 qui est juste une tuerie au niveau graphisme et d'ailleurs ce jeu un super scénario je m'en rappelle plus parfois je m'en rappelle c'est un bout à battant tu jouais des putes quand même à temps et je me rappelle vraiment plus non mais pour de vrai tu jouais des putes je suis pas le contraire je me rappelle vraiment plus le scénario putain mais c'est chiant à toucher c'est moi juste fuir en fait alors non la seconde tu trompes je suis souvent là je suis un viewer de l'ombre ça se dit ok d'accord putain mais crève pas le viewer de l'ombre à le ptérodactyl je précise bon fire effect 2 que je vais faire sur la chaîne le 1 les graphismes sont vraiment trop cubique pour que je puisse le faire oui je me rappelle en effet on jouait des prostitutes oui le hall et graphistes sont vraiment trop cubique pour que j'ai le courage de le faire vraiment c'est un jeu et de son temps à l'époque et il faisait des peaux jeux ouais et surtout je veux dire ce jeu utilisait vraiment une technique révolutionnaire pour t'afficher plein de trucs en arrière-plan 1 c'est à dire il avait mis des vidéos compressé pour que il ya des trucs qui s'affichent en arrière-plan que ça bouge et c'est super beau sauf que des fois bas tu prends le cas de fire effect 1 ouais les vidéos sont des fois tellement compressé que tu sais même pas ce que ça ce que ça représente un apparemment christopher a une bonne bonne enfance ce qui jouait à dino crisis 2 pendant qu'il était gosse ouais après moi si vous me demandez lequel est celui que je préfère clairement c'est le jeu qui a planté ok non mais pourquoi non mais pourquoi donc tu préférais le jeu qui a planté je connaissais pas non non mais le jeu a planté d'un écran de chargement à l'autre non mais je sais même pas pourquoi c'est ça le pire je veux dire le jeu tourne bien et tout d'un coup voilà je plante bon bah ok j'avais dit que je serai pas de c'est est mais bon quand je reviendrai à cet endroit je vais faire une c'est juste par par sécurité non parce que ce jeu est clairement pas besoin de c'est éteint pour pouvoir le finir je veux dire les points de sauvegarde ils sont abondants abondants tu peux les utiliser autant que tu veux enfin bref oui d'accord je sais j'ai compris il ya une cinématique il ya des des vilains monsieur pas beau qui te tire des espèces de disques explosifs à la gueule j'ai compris la première fois merci non cette fois les ptérodactyles je vais même pas me faire chier à leur tirer dessus c'est bon je pense toujours trop chiant à toucher ces trucs là j'ai plus de souvenirs du 1 perso voilà c'est ce que je voulais dire donc c'est ce que je voulais dire si vous me demandez qu'est mon jeu préférant le 1 et le 2 et ben c'est le 1 parce que bah autant le 2 j'aime bien l'action et tout mais le 1 il m'a vraiment marqué parce que c'était un jeu d'horreur moi les jeux d'horreur me marquent plus que les jeux d'action je veux dire j'ai plus de souvenirs dans tous les jeux que j'ai bien sûr en nommé temps final fantasy 9 c'est logique que j'ai le plus de souvenirs mais dans tous les jeux que j'ai je veux dire j'ai plus de souvenirs de resident evil 2 et dino crisis que de bugs bunny machin que j'ai dans ma collection un bug bunny bugs bunny voyage à travers le temps voilà mais c'était une purge en même temps ce jeu non ce jeu il était pas dur il était long oui voilà bordel ce qu'il était long ce jeu des labyrinthes j'en ai jamais vu la fin non même c'est pas faute d'avoir essayé mais ah oui non mais je veux dire si j'avais pas de souci à progresser dans le jeu un c'est juste que ce jeu bon déjà pour un jeu sur les looney tunes excuse moi mais les blagues y en avait pas temps que ça je veux dire les looney tunes c'est de l'humour absurde en permanence là tu avais une blague lancé de temps en temps puis je veux dire un jeu looney tunes ou bugs bunny peut mourir non 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 x ben y est un tout un tout ça ne meurt voilà alors après il ya toujours ce cette bonne vieille j'aime bien ce ce légende qui dit que les tunes sont des sont des masochistes en fait un vrai parce qu'ils adorent souffrir à les postes de contrôle merde j'ai oublié de regarder quelle clé il fallait à le con bon bah j'ai retourné bon attends j'avais fait une sauvegarde non ouais ouais j'avais fait bah voilà j'ai utilisé ça va être la seule sauvegarde de l'émulateur et la seule load state que je vais regarder c'est faux juste que je regarde quelle clé c'est c'est le pupitre de contrôle du volet de protection il sera premier des intrus une lumière bleue est allumée pour mettre en marche il faut une clé ok mais il me faut la clé il me faut laquelle en fait à une lumière bleue ok d'accord je pense que c'est avec la lumière il me semblait que c'était avec des chiffres je re sauvegarde un coup des fois que ça plante à l'écran de chargement de nouveau non je sais pas ce qu'elle a la console mais cet écran de chargement en particulier est là vraiment du mal à le à l'affiché 1 et aussi si vous avez vraiment envie de vous amuser à stack les points là cette salle là elle est bien en fait dès que tu changes d'écran et des nouveaux dinosaures qui arrivent et ils sont super faciles à tuer donc en fait tu peux juste tac les points morts ouais bon après c'est touché comme un connard comme moi c'est sûr tu vas pas avoir les bonus en étant intact mais bon salut à lille ou enfin bref il faut donc que bon j'avais dit quoi j'avais dit lumière bleue 1 il me semble paf voilà on équipe l'arme principale qui est le gun d'ailleurs le gun tu l'utilises que une fois dans le jeu à chaque fois c'est quand tu dois switcher pour avoir ton sabre électrique autrement tu es tout le temps à la métraillette bon bref qu'est ce qu'il ya ici le système de sécurité du complexe plusieurs lignes sont rompu on dirait que ça ne fonctionne pas normalement je suis déjà étonné vous arriviez encore avoir de l'électricité à la préhistoire mais bon c'est la magie bon après tu me diras le générateur il n'y a pas de raison qui fonctionne plus mais là merde non je peux pas dire ça sinon je vais spoiler à mort il s'est rendu compte de son erreur beaucoup trop tard non 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 c'est bon j'ai pas spoiler mais si je dis ça en fait je spoil donc voilà mais en gros non je vais pas le dire non ça va être du sport surtout que l'histoire de ce jeu pour un jeu d'action elle est quand même assez tordu à enfin il est tordu il ya un énorme anachronisme aussi dans l'histoire mais bon ça non tu verras je veux dire bon le jeu je pense que ça va me prendre à peu près trois ou quatre parties pour le finir parce que littéralement quand tu connais le jeu en trois heures tu le finir tu le torches on l'a peut-être un peu plus parce que j'ai eu le plantage la console là donc enfin l'émulateur mais on peut dire de la console à tort il agit exactement comme une playstation donc si ça avait dû arriver ça serait arrivé sur la console je pense ok dans cette salle je sais pas pourquoi il ya toujours qu'un seul dinosaure par les développeurs ils ont pas réussi à en programmer plusieurs et voilà l'avantage d'avoir deux armes les gens ça permet de shooter deux dinosaures en même temps ce qui se poserait la question moi ce que j'adore c'est que ok j'ai amélioré les chargeurs de la mitraillette pour avoir 9999 balle mais c'est pas genre tu tires genre 200 balles de mitraillette et ensuite tu recharges non c'est à 9000 999 balle dans le chargeur le chargeur à starry fly devrait faire 100 mètres de long et tu dois le traîner derrière toi un beau ce serait même pas possible de passer un couloir quoi tu vois là c'est ça et tamo ouais comment je fais passer quand je fais ça surtout les chargeurs de mitraillettes en général c'est assez rigide donc en fait ce que tu peux faire s'attirer vers le sol très utile non elle a pas été très coopérative effectivement je la ramène à bord continue à avancer je vous rejoins plus tard ouais alors là j'ai un léger souci je continue à avancer vers où exactement ce que là je me souviens plus poste de pilotage oui si l'électricité à une époque en poulpe je crois que c'est 1960 non même pas je crois que c'est 1800 en plus c'est la fin de l'année on n'a pas inventé les éclairs en 1800 non on parle de l'électricité domestique on va dire oh ouais mais faut préciser ouais non faut arrêter d'être con aussi un tout oui vous devriez venir voir ça régina mais on va quand même vous mettre un écran de chargement parce que bon voilà ouais bon bah voilà je sais ce que c'est mon but maintenant ah bah merde on est bloqué il y a 65 millions d'années en arrière comment tu sais qu'il y a des hommes avec des casques sachant qu'on n'a pas encore rencontré Dylan t'as pas loupé grand chose Christopher nous devons chercher quelque chose dans ce monde qui pourrait nous aider à retourner à notre époque alors comment dire qu'il y a 65 millions d'années en arrière l'électronique c'était pas trop ça ah marchez moi bien ça n'existait pas mais euh bah 19ème siècle donc ouais dans les 1800 ouais et ça a doublé en fait à l'origine la tension était de 110 volts en Europe oui sauf que le 110 volts le seul souci avec le 110 volts c'est quand tu te prends une décharge t'es collé à la prise et littéralement ouais t'es collé à la prise et tu n'en bouge plus le 220 volts ça te repousse c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont changé la tension euh cette tension a été doublée dans les années 1960 pour la France en tout cas donc qui est passé à 220 non on a aussi du 220 il y a encore l'Amérique qui est à 110 volts ah oui généralement faut des adaptateurs pour ces prises ah il y a déjà les 3 pouces noirs ah bah tiens il est revenu la dernière fois il était pas là bah si si il est venu sur la fin le chargeur Doom le RIRS ouais le chargeur Doom les données de la mission ont été mises à jour ah bah tiens ça me dit aujourd'hui bon c'est parti pour mon rituel allez fouiller les zones inexplorées et rapporter des pièces détachées pour le patrouilleur ok nickel bon c'est où les zones inexplorées c'est par là très bien bon attends merde euh non non je veux pas partir tout de suite en fait je veux voir s'il n'y a pas de nouvelles armes achées je vais faire le wikipédia de la du let's play enfin de la chaîne si ça continue dommage que Capcom ont détruit le 3 et la série ouais je peux pas être plus d'accord que ça je veux dire les mecs ils ont tué leur propre franchise c'était beau bah Capcom fait des bons trucs et parfois fait de la merde ouais des fois il fait des bons trucs qui transforme en merde aussi ouais aussi bah tu prends par exemple le cas d'Assassin's Creed c'était bien la base bah oui je sais pas j'ai pas aimé jusqu'à Black Flag où là ils ont commencé à se casser la gueule voilà et en fait bah maintenant ils font une pause dans les Assassin's Creed parce que je crois que les pontes chez Capcom ils ont enfin compris que les gens en ont marre hein ouais toutes les tous les uns ça va pas ça va pas très bien marcher non mais c'est surtout ça je veux dire tu veux que les gens continuent à aimer Assassin's Creed tu laisses s'écouler du temps que les gens se disent hé tu te rappelles d'Assassin's Creed ah ouais c'était sympa comme jeu et tout et au moment où les gens commencent à se dire ça et bah ils ont qu'à revenir en mode hé bah justement ça tombe bien hein on est en train d'en faire un nouveau mais ça va et là les mecs tous les ans en mode eux ils achètent ils achètent vite faut continuer à en faire ouais ils font le même avec les fifa et les oui non mais avec fifa ça se rétera jamais par contre c'est toujours des abrutis pour les acheter et surtout ils peuvent le sortir tous les ans parce qu'il y a tous les ans une nouvelle connerie qui se passe donc oh ça y est ils changent le il change certains persos de certaines équipes puis c'est bon hein il y a forcément un qui est ajouté hein ils pourraient même pas le foutre en DLC ou une connerie du cible ou juste foutre fifa 75 et foutre un paquet de DLC je sais pas au moins gratuit ou jouant par payant à 1 ou 2 euros oui alors les gens quand vous avez cette arme ce gros dinosaure de merde là il vous emmerde plus hein je viens le dire il vous emmerde même plus jamais en fait une fois que vous avez cette arme parce que autant c'est inutile contre les euh les vélociraptors ils sont beaucoup trop rapide hein hein ah la rituelle terminée ouais bon le dinosaure on va le laisser venir hein allez viens connard non y a pas eu 2 qui est sorti c'est pas impossible voilà j'ai eu peur ça c'est fait il me semblait qu'ils en avait mis 2 ici comme les gros connards qu'ils étaient mais non apparemment pas quoique quoique non 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 ils en ont mis qu'un seul non je sais qu'il y a une scène où il y en a 2 ah tiens il faut que je me rappelle de ce cascade aussi une source j'aille d'enterrocher les feuilles et autres choses légères sont emportées par le courant ouais je me rappelle de ça aussi il y aura une énigme avec ça ouah putain je croyais pas que c'était aussi vieux de quoi chaos légion bah tu regardes les fifa ça remonte à la méga drive hein oui mais euh c'est un jeu que j'aime bien bon même si les là si le graphisme commence un peu à vieillir sur Megadrive c'était pas PES hein sur Megadrive c'était pas Prevolution Soccer non non c'était fifa il y a eu un fifa sur Megadrive il y a déjà du fifa c'était pas fifa j'ai pas jamais été attiré par les jeux de foot moi non plus la rare fois où j'y ai joué c'était quand j'allais chez des potes qu'il y avait ça et qu'ils voulaient se faire une partie euh 1994 il y a été le premier fifa sur Super NES ah ouais ? ouais il y en a eu un sur Megadrive aussi ça j'en suis sûr oui il y a eu donc le premier ça a été sur Super NES en 2D le donc le suivant qui a été fifa soccer 95 euh qui a été sur Megadrive ensuite bah 96 euh et ensuite ça continue jusqu'à ce qu'on jusqu'à les 2016 2017 tout ça tout ça oui mais ça va continuer tous les ans tant qu'il y aura des gens pour acheter hein oui voilà mais putain mais comment tu veux éviter ça quoi merde ce connard se retourne pas assez vite et tout d'un coup les dinosaures je sais pas s'ils le reprend ils sont devenus dangereux hein bon la carte ça dit d'aller où ok donc euh il y a deux chemins qui s'ouvrent à moi euh c'est que deux ans après que PES est apparu ok ce chemin là il va vers où ? non mais regarde moi ça comment tu veux éviter ça ? ce n'est pas possible d'esquiver ça ok ça revient juste au début quoi bravo oui ça va enfin après il y a des boutons spécifiques hein pour les jeux de foot street fighter bah je fais pareil sérieusement je fais pareil bon j'ai aucune idée de où je dois aller donc on va dire que je vais aller par là ça veut dire hiver c'est pour ça objet guérison j'ai touché une seule fois un fifa pour le tester rien pour le test ah oui et là euh dans ce dans cette partie du jeu on a ce que j'appelle le tyrannosaure aveugle je sais pas comment il fait pour te louper sérieusement il est à 5 mètres à côté de moi je suis en train de courir et de tirer dans tous les sens et lui il entend rien il est bien ce tyrannosaure tu m'étonnes en fait il arrive jamais à nous choper son acuité visuelle est basée sur le mouvement son acuité visuelle est basée sur la connerie je pense c'est bon ça meurs espèce de saloperie meurs 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 c'est bon vous allez arrêter de me faire chier what putain j'y crois pas c'est bon le premier David McRy est sorti en 2001 quoi ouais surprens de c'était mon premier jeu oh bah de toute façon ils pourront pas dire que euh Capcom a plagié sur Capcom parce que tous les deux viennent du même truc ouais je veux dire cette bande de bâtards des îles là en plus c'est trois quarts du temps ce qu'ils te font c'est qu'ils te mettent un dinosaure devant et derrière donc comme ça si celui de devant te choppe pas hein celui de derrière qui prend la relève oui vous en faites pas je sais ce que je fais hein je veux dire tirer dans le vide comme ça c'est commun dans ce jeu hein tu fais que ça c'est pas ma faute si je retiens pas les boutons pour dire je retiens pas les boutons de Call of Duty alors oui là c'est toi qui a un problème en poupe les boutons des FPS c'est tous les mêmes de toute façon c'est ça c'est pareil pour les jeux de combat oui non encore tu prends Street Fighter Immortal Combat tu passes de l'un à l'autre t'es en mode ouais va te faire foutre c'est ça les jeux de combat de la même licence avec le joueur de gameplay c'est ça que je veux dire ah non mais même pas hein je veux dire Mortal Kombat sur Omega Drive j'étais assez fort et il y a un quelqu'un qui m'a fait essayer le Mortal Kombat je sais plus combien là sur euh 10 non j'ai Mortal Kombat X sur PS4 et globalement ouais ils ont changé tous les boutons cette bande de connards Non mais je veux dire Tu prends un Daedora Live et un Mortal Kombat Concrètement tu as Pratiquement toutes les mêmes combinaisons Maintenant bon il y en a qui changent par rapport à d'autres Bon après Daedora Live 2 Ouais je crois qu'ils ont fait Je crois qu'ils ont fait l'économie des combinaisons En fait Non parce que franchement quand tu regardes les combinaisons Que tu peux faire de coup dans Daedora Live 2 C'est juste la tristesse de l'absolu Avant avant coup de pied Avant avant coup de pied Et tu faisais que ça tu gagnais tous les combinaisons Voilà c'est ça Ou alors tu fais une choppe 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 Voilà t'as gagné Salut SPM On dirait un nouveau Je sais pas Non non Ah il est pas nouveau lui Par contre la semaine t'as 12 likes Je me demande bien pourquoi Dis donc je dois être aimé J'ai fait mon rituel J'en ai pas mis 12 Je te rassure Ah moi ce connard il veut jouer On va jouer Y'a pas de soucis J'ai gagné Clairement il y en a 4 fois plus Donc Dans l'histoire c'est Nasband qui gagne surtout Ouais voilà Non mais regarde moi ça Ce connard ne sait pas tourner au bon endroit C'est génial Je vise Il se tourne à perpète les oies C'est beau Va te faire foutre Je veux dire Je dois commencer à viser manuellement C'est ça Parce qu'avec cette caméra Ça va pas être possible Tu me donnes envie de plus en plus de faire un mini let's play sur comment il s'appelle Alex Kidd Oh mon nom Miracle world Miracle world Attends Ouais non mais même miracle world Je veux dire Ok t'as peut-être des bons souvenirs Mais je veux dire les problèmes de gameplay Ils étaient là Oui bon Pas toujours J'avais pas toujours des problèmes de gameplay Non mais déjà les problèmes de la console me faisaient rire Genre tu voulais faire disparaître un fantôme T'avais qu'à afficher un deuxième item Parce que la console était incapable d'afficher deux items en même temps Généralement Bah moi je changeais d'écran Je faisais le changement d'écran C'était plus pratique Oui non mais le coup de juste changer d'item Ça marche Je veux dire Tu tapais des blocs Et globalement Ouais Ça marchait Cette échelle conduit au secteur de gaz toxique Pour emprunter cette échelle Mettez un masque à gaz Va te faire foutre Et si j'ai pas envie Hein Et si j'ai envie de mourir dans les gaz Oui bah après quand ça t'intéresse en poulpe C'est plus pratique de connaître les boutons Bah oui c'est à dire que moi personnellement Un jeu qui m'intéresse pas J'ai pas envie d'apprendre les boutons du jeu Allez bonne soirée The Rears Mais attends Est-ce que je suis revenu en arrière J'ai un doute De me dire où je suis Connard de jeu S'te plaît Non parce que m'afficher Un truc général En mode Voilà T'es dans cette zone A peu près Ouais c'est ça Ça t'affiche pas du tout Où tu es En fait ça te dit Globalement Où tu es Voilà C'est Bravo les développeurs Au moins je fais du stack de points Je veux dire au moins c'est pas inutile de faire des arrière-tours dans ce jeu Je veux dire tu fais du stack de points pour les munitions Ouais mais après tu perds des munitions pour faire un stack de points Oui non mais tu gagnes toujours plus de points que ce que tu dépenses en munitions Sinon parce que à la fin tu serais sans arme T'es en mode Mais je fais quoi maintenant Bah tu y vas à la machette D'ailleurs il y a des gens qui ont fini le jeu à la machette Dont moi Ça je l'ai fait Et juste comme ça au passage c'est dur de finir ce jeu à la machette Je tiens à le dire Bah je pense oui En fait finir le jeu à la machette c'est possible Mais il faut t'autoriser le flingue juste pour une seule chose Pourquoi ? Les boss Parce que les boss je te jure que tu les fais pas à la machette Vu la taille des boss La machette il rigole quand t'essaies de taper dessus avec Après en poulpe tu l'avais testé sur quoi ? Sur console ou sur pc cas-of-duty ? Je pense c'est bon Je pense c'est bon Je pense console Mais bon Après sur console il y a vraiment aucune excuse pour pas connaitre les touches Je veux dire Ouais C'est 30 secondes d'essai, hein, littéralement. C'est 30 secondes à tripoter à manette et puis c'est bon, tu connais toutes tes touches. C'est ça. Sur clavier, ouais, si tu connais pas les FPS, je comprends, ouais, ça peut être un peu plus... Moi, après, j'avais découvert Chaos Beauty avec le 4, et je me suis fait dessus, enfin, je me suis fait sur ce jeu. Je me suis fait dessus, il m'a fait tellement peur, le jeu. Attends, on parle bien de Call of Duty, là, t'es sûr ? Non, mais je me suis fait les doigts de... Oui, oui, tu t'es fait la main dessus, quoi. Ouais, mais quand j'avais testé sur... Comment ça s'appelle ? Black Ops 2 sur manette, j'étais un peu paumé. Oui, mais c'est ce que je veux dire, tu tripotes ta manette 30 secondes et puis c'est bon, hein. Ouais, tu sais, j'avais demandé les bases, puis après, j'ai essayé de me le faire. De me faire dessus, enfin, de me faire sur le jeu. Ouais, de te faire la main dessus, voilà, tu peux le dire comme ça, ça. C'est ça. Bon, je vais ajouter des chargeurs dans mon fusil à pompe. Alors, vous vous rappelez de la mitraillette avec 9929 balles ? Maintenant, j'ai un fusil à pompe avec un chargeur de 1600 balles. Non, pardon, 1800. Non, pardon, 2000, voilà. 2000 balles, tu sais, c'est comme le TARDIS, tu vois, le chargeur est plus gras à l'intérieur, tu sais. Voilà, c'est ça. J'ai mis des couleurs claires pour agrandir les pièces. Là, j'ai peint l'intérieur de mon chargeur en blanc, comme ça. Ça a cueilli plus de balles. Comment ça, c'est pas logique ? Si, si, c'est parfaitement logique, connard. Bon, est-ce que je dois aller par là ? En fait, j'en sais rien du tout. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Allez, on va essayer. Quand même, le mec, 2000 balles, il fout, enfin, il a dans son chargeur, quoi. T'es à lui tout seul, il peut finir, comment c'est, finir une guerre à lui tout seul ? C'est ça. C'est-à-dire que là, je te jure que sur la fin, t'as tellement d'armes et de munitions que l'extinction des dinosaures, je crois pas qu'elle a été provoquée par une météorite. Je crois que c'est toi qui l'as fait. Voilà. À force de buter du... 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 Non, mais là, je veux... Ce que je veux dire, c'est que je suis en train de foutre probablement complètement en l'air l'écosystème de ce monde, hein. On a dit qu'il ne fallait tuer personne dans le passé. Bon, après, moi, je crois que le coup des... Je crois que si tu peux retourner au temps des dinosaures, je crois que c'est vraiment le seul moment où tu peux tuer tout ce que tu veux en mode balèque, hein. De toute façon, il y a tout qui va crever, hein, donc... C'est ça. Et en même temps, heureusement que... Je veux dire, on n'a pas accès au... à une machine à voyager dans le temps pour remonter au temps des dinosaures parce que tu aurais tous les chasseurs de trophées, là, hein. Ouais. Je me suis retrouvé avec la tête de mon grand-père dans leur salon. Ah, c'est vrai. Enfin, mon arrière, 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 arrière. Ah oui, là, je viens de faire une erreur, les gens. Si vous voulez vous mettre à ce jeu un conseil de Nasband, un conseil qu'il vous faut suivre, Ne changez jamais d'écran avant d'avoir tué tous les dinosaures Parce que sinon ils se stack De plus en plus Jusqu'à qu'il y en ait beaucoup trop Non mais sérieux Les ptérodactyles foutez moi la paix J'ai pas le temps Je suis en train de chercher mon chemin Vous êtes même pas menaçant tant que je me déplace S'il n'y en a pas un seul qui arrive à me toucher Et je suis sérieux en disant ça Tant que tu te déplaces dans ce jeu ça va Non mais regarde moi ça là Ils ont tous essayé Ils sont tous allés tour par tour Mais non Du coup j'ai aucune idée d'où je suis Donc je sais pas je vais passer cette porte Regarder où ça me mène Regarder ma carte pour voir où ça m'a mené Et essayer éventuellement les autres portes Voilà donc là ça m'a mené ici Ça va qui sert à rien Yuppi Eh non mais attends J'avais pas l'objet clé plate là Carte clé centre de recherche Merde Info Cette carte clé en argent vous permet d'accéder au complexe de recherche Mais il est où le complexe de recherche ? T'es gentil toi Bah tu le cherches hein Bah oui Après tout recherche hein Voilà Salut Yonamichi Yonashimi pardon Tu as toujours t'a trompé à force Non mais je me tromperais à l'infini Donc là je peux essayer la porte à droite Qui mène vers un point Voilà nickel je sais où je veux aller Donc il faut que je tourne directement à droite En évitant les ptérodactyles Mais bon ça c'est pas dur hein Je te dirais Littéralement Contrairement à Dino Crisis 1 Tant que tu cours Y'en a pas un seul qui va te toucher Et d'ailleurs pourquoi les ptérodactyles t'attaquerait en fait Bah parce qu'ils ont faim Non mais je veux dire les ptérodactyles Je sais plus où j'avais lu ça Mais je crois que c'était un truc sur l'archéologie que j'avais vu à la télé Mais je crois qu'ils se nourrissaient de poissons exclusivement Oui ils doivent être descendants des aigles je crois Non mais c'est surtout des animaux qui étaient piscivores Ah ils se nourrissaient exclusivement de poissons Donc un ptérodactyles qui attaque un humain C'est pas possible Je vois pas hein Ou alors les scientifiques se sont complètement plantés Et en fait ça bouffait exclusivement de l'humain Allez on va acheter des medikits de toute façon pour ce que ça coûte On va remplir l'inventaire de medikits Donc il y a du L aussi voilà Voilà je les veux tous Le truc c'est que à chaque fois que vous allez sur un point de sauvegarde Il faut regarder en permanence S'il n'y a pas de nouvelles armes Parce que les nouvelles armes apparaissent de manière complètement random Donc à chaque fois que vous arrivez vers un point de sauvegarde et bien On va mettre de nouvelles cartouches dans ce machin là Je vais mettre une cartouche Elle était pas légale je sais Ah si elle est légale elle est juste vieille en fait C'est ça Et plus c'est vieux plus c'est légal Il y a bien des catégories granny sur les sites pornos D'ailleurs j'ai toujours voulu voir à quoi ressemblait un mec qui allait voir les catégories granny sur les sites pornos Juste pour voir si c'est un être humain comme nous C'est ça Bon après je sais pas peut-être que des vieux de 80 ans aillent sur les catégories granny je veux bien Mais quand t'as 20 ans et que tu vas voir des grands-mères se faire sodomiser J'ai du mal à imaginer le concept Non il n'y a pas de dinosaure très bien En parlant de granny Non mais t'es sérieux Putain mais je dois aller où J'ai rien de dire Bizarrement j'ai rien de dire Parce que c'est rétro-tomple Parce que j'ai pas envie de me faire vivre Euh La nuit Oui ça va de m'agresser juste à la fin de l'écran de chargement Ça va ? Je vous dérange pas trop j'espère ? Vous le dites tout de suite si je vous crée chier Petite bigle j'ai pas le temps merci Une prochaine fois peut-être Ah tiens il y en a un qui m'a touché C'est un événement Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive depuis toutes les années que je joue à ce jeu Il y a les ptéros Non non le ptérodactyle qui arrive à me toucher Alors il y a Foucher Il y a Lina Non mais attends Comment ? Pourquoi ? What ? Alors il y a Non non attends 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 Je comprends pas votre système de map Ça disait que si je sortais par là J'aurais une porte verrouillée à ouvrir Voilà Je fais la map sur la droite Et pouf ça m'affiche ça C'est complètement con en fait votre système C'est juste hallucinante connerie Et Dino vont sur la catégorie granny Ça reste logique Oui dans un sens C'est logique En fait je crois que dans ce jeu tu dois jouer Madame Irma Tu dois deviner quel dinosaure va t'attaquer sur les 3 qui pop à l'écran Et je te rassure tu ne trouves jamais le bon Voilà Non ça serait trop marrant Ou alors t'as deviné lequel était le bon Mais ton connard décide de viser le dinosaure qui est encore à 3 km de là Il y en a derrière moi ou pas ? Il y en a derrière moi ou pas ? Il y en a derrière moi ou pas ? Pourquoi ? Il croche dans la porte là Bah j'en remettrai un Parce que Ah ok Bon du coup Dès que je passe ça Ça m'amène où sur la map ? Non parce que c'est pas que je suis complètement paumé Mais j'ai aucune idée d'où je dois aller Mais littéralement j'ai zéro idée d'où je dois aller Non mais attends Bon attends Putain c'est bon je vais pas me faire chier Je vais aller regarder parce que là Allez C'est où ? On va se remettre à la scène Où il y a la gamine qui a été sauvée Enfin sauvée Qu'on a kidnappé en fait Oui alors la pub tu peux te casser quand tu veux T'es gentil Merci beaucoup Voilà là Dylan a été sauvée Très bien Nickel Là il y a le gros dinosaure Ouais il est passé exactement par le même endroit que moi Ok jusque là je vois où c'est Pourquoi j'ai l'impression que le jeu est en accéléré ? Ah oui il passait à la version américaine à 60Hz Logique Donc il passe par les plantes toxiques Comme moi j'ai fait Attends 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 C'est où qu'il est monté ? Il est allé par où ? Ah voilà il faut aller là Et ensuite Monter je suppose Ok Donc il est monté Ouais d'accord je vois où je dois aller Ok très bien Donc il faut bébé bien que je retourne en arrière Dégage le dinosaure j'ai pas le temps Allez meurs Ouais alors la version américaine elle est vachement plus rapide qu'une autre version européenne Je peux vous dire C'est un autre jeu Ça m'a Je viens L'avoir Voilà là j'avais deux dinosaures qui allaient m'attaquer C'était inévitable Je veux dire C'était inesquivable Tu t'en prenais un coup de toute façon Allez fuck On repasse par les plantes Ouais 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 C'est bien t'es chargé Je suis content pour ça Il y en a fait un qui fait la musique en tout cas Non monsieur Lunar il nous fait le coup à chaque fois Désolé Désolé Ma faute Bien Alors maintenant il faut que je trouve le bon chemin du premier coup Alors vous me connaissez C'est pas ton cas C'est ça Voilà J'ai fini ce jeu tellement de fois Mais j'arrive quand même encore à me perdre dedans Ah moi c'est comme Mirror's Edge Oui oui Normalement aussi je l'ai fini plein de fois Mais j'arrive encore à me perdre Et encore il paraît que le nouveau Mirror's Edge qu'ils ont fait C'est de la vraie saloperie quand tu désactives la vision du runner Ah la vision et le sens urbain Bon je vais retourner tout en arrière pour voir où je dois aller parce que là Je comprends vraiment pas Allez Oui mon objectif c'est le truc rouge qui clignote Encore faut-il savoir où se trouve le truc rouge qui clignote C'est ça mon souci en fait Oui j'avais bien compris où était mon objectif T'en fais pas Je suis pas con quand même C'est juste que trouver l'objectif Ça c'est Et d'ailleurs ce jeu a supprimé un truc qui n'avait pas lieu d'être supprimé C'est ça qui est beau Ce jeu est sorti après Resident Evil 3 on le rappelle Resident Evil 3 qui avait un bouton pour se retourner rapidement Qui a totalement été supprimé dans ce jeu Pas mal Pourquoi ? On sait pas Parce que c'était fun je suppose Allez bonne soirée en poulpe Bonne soirée Pas rien Bon je vais Je sais où je dois aller Quand je verrai la map je verrai où je dois aller Ouais c'est ça Allez bien vous faire foutre J'adore N'empêche les Vélociraptors je crois que c'est des dinosaures avec le moins d'instinct de survie du monde Parce qu'ils ont vu 18 de leurs potes se faire buter Mais ils essaient quand même encore de venir sur moi Je veux dire un animal avec un instant de survie basique Il voit ça Il fuit N'oublie pas que c'est l'ancêtre du poulet Non mais déjà J'en ai rien à foutre que ce soit des dinosaures Je veux dire c'est un animal Un animal par définition Le bruit d'une arme à feu Il se casse Bah oui C'est l'angique Je veux dire c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui te dit Et c'est vrai par exemple si t'es je sais pas dans la savane Et que t'as un lion qui essaie de te bouffer Et que t'as une arme à feu Tu n'es absolument pas obligé de tuer le lion Hein Non tu tire en l'air Tu tires en l'air La bestiole elle se casse En théorie ouais Après si tu vois qu'il te charge encore là Oui t'es autorisé à lui tirer dessus Et voilà c'est sa vigue le tienne quoi Je veux dire dans les cas de légitime défense j'ai rien à dire Mais les mecs qui vont chasser pour avoir des trophées C'est ceux qui peut t'arriver pas à blérer Bah c'est surtout leur tête que j'aimerais bien voir accrocher un mur Ah bah dis donc Ouais je suis un peu violent envers ces gens là Oh t'as bien raison Voilà là vous venez de voir la situation typique de ce jeu J'avais un dinosaure derrière moi à 3 cm de ma gueule Dylan a décidé de viser le dinosaure qui était à 200 mètres de là Bah après s'il est complètement con Enfin si son système de viser est complètement mal foutu Après c'est pas de confort Bah c'est à dire que t'as une visée automatique C'est pas le souci Cette visée automatique elle est très bien Sauf que Elle vise automatiquement le mauvais dinosaure Pas celui que tu voudrais viser Celui qui te représente un danger immédiat Pourquoi ils ont pas prévu le système quoi Je veux dire c'était pas difficile à coder un truc qui dit Si ce dinosaure se trouve ici Hein Euh Vis celui là en priorité Bon là je vois où je suis Donc Je suis en train de regarder par où je dois passer Vous en faites pas c'est normal Je Je vérifie juste où est le chemin On va mettre la vidéo en accéléré hein Parce que bon Sinon on s'en sort pas Voilà vitesse 1,5 Bon est-ce que je suis déjà passé par là Euh Non je crois pas Mais attends il vient de où Voilà Là il achète des armes Très bien Ok Youpi Il achète des munitions Tout va bien Je m'en fous Allez vas-y bouge Bon On va mettre la vitesse de vidéo en 2.1 Parce que en 2 fois Parce que là Allez Il passe par la zone des plantes toxiques Ok C'est par là où j'étais passé moi Ok Après la zone des plantes toxiques C'est où en fait Ouais ok d'accord Donc en fait Non je vais totalement dans la mauvaise direction Faut que je retourne en arrière Jusqu'à la zone des plantes toxiques Ok Eh ben Ça fera de nouveau une partie Où je tourne en rond pendant une heure Youpi Comme si c'était pas assez Voilà Allez meurt Dégage Là littéralement C'est comme ce dinosaure Qui est tombé à côté de moi Donc Dylan a décidé de viser le dinosaure plus loin Bon j'ai rien contre Je me suis pas fait toucher et tout Mais D'un point de vue logique On va dire que ce dinosaure Devrait être sourd déjà Vu que j'ai tiré à côté de son oreille Et surtout A partir du moment où j'ai tiré à côté de son oreille Il devrait juste se barrer en fait Voilà Ce connard a décidé de viser le dinosaure devant Alors qu'il y en avait un derrière lui Beaucoup plus dangereux Logique Non mais j'arrête pas de me prendre des dégâts A cause de ça en fait Juste parce que Dylan ne vise pas le bon dinosaure Juste parce que Dylan est trop con Voilà Jungle route du nord 3 Ouais youpi Bon est-ce que je me dirige vers le point de sauvegarde ? Oui Alors je sais pas ce que vous espériez vous mais Non Pas cette fois C'est bon Non c'est bon Non c'est bon me prendre des coups par derrière là Ça commence à me péter les couilles Voilà c'est bien Ne vise surtout pas le dinosaure qui est juste à côté de toi Vise celui qui est à 300 mètres C'est vrai c'est le plus dangereux Non ça ça me saoule en fait tu prends des dégâts dans ce jeu uniquement à cause de ça Parce que ton connard ne vise jamais le bon dinosaure Et moi ça me saoule un peu Bizarrement Alors c'était une bonne idée de mettre un système de visée automatique vu l'angle de la caméra Mais c'est bien quand ça marche Hein Quand c'est codé comme de la merde c'est pas la peine Je veux dire déjà les caméras fixes ça marchait dans DinoCrisis 1 Parce que il n'y avait pas des dinosaures tout le temps en fait T'en avais que dans certaines pièces Et c'était principalement des jumpscares les trucs Allez on est déjà au dixième dinosaure tué en trois écrans Oh bah tu vas mourir aussi Ouais bah toi aussi en fait vu que t'as voulu apparaître à l'écran C'est bon il y en a encore ? Il y a une bestiole sur mon écran Voilà elle vient de mourir En fait la visée prend en compte le premier dinosaure apparu à l'écran Oui mais comme le premier dinosaure apparu à l'écran c'est toujours celui qui aperpète Eh bien excuse moi mais c'est complètement con Bon en même temps c'est pas comme si c'était rien passé dans cette vidéo Ça va il s'est quand même passé des trucs C'est pas comme la vidéo sur Resident Evil 3 Que j'ai été obligé de couper presque 40 minutes Ouais c'est pas fort C'est pas fort Voilà vas-y sauvegarde Et du coup ouais on va aller jusqu'au prochain point de sauvegarde quand même Parce que maintenant que je sais où je dois aller Meur Alors là il faudra m'expliquer Non là il faut m'expliquer vraiment Non 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 là c'est même pas le premier dinosaure apparu à l'écran Là il a délibérément visé un dinosaure qui n'était pas encore dans la zone Que je ne pouvais pas toucher Alors qu'il y en avait un derrière lui Qu'on m'explique Il est définitivement con Non c'est surtout je suis sûr que ça a été programmé exprès Pour t'emmerder un max Non pour que ton perso prenne des dégâts Parce que sinon avec un bon système de visée Tu ne prendrais jamais de dégâts Jamais Et ça serait complètement con Les mecs ils veulent au moins Faire durer un petit peu leur truc Pour finir ça en moins de 30 secondes Bon après je veux dire Mourir dans ce jeu c'est quand même dur Je veux dire t'as des medikits absolument partout Si tu meurs c'est que t'as vraiment pas fait gaffe à ta santé Et que tu joues comme une brelle Après mourir sur un combat de boss c'est possible Clairement Oui Bon du coup il faut que j'aille par là Jusque là c'est bon C'est acquis Et c'est à partir de là que j'ai du mal à trouver où je veux aller Voilà c'est ici Non l'autre Putain mais Fuck Sérieux Mais va chier J'ai appuyé sur le bouton pour viser T'as le dinosaure qui arrive derrière Et ce connard continue à viser devant lui En mode Putain de débile Là aussi Là aussi le dinosaure apparaît devant lui Il préfère viser celui qui apparaît juste derrière Va chier J'arrête pas d'utiliser des medic kits Parce que le système de viser est absolument à chier C'est beau Passage vers complexe de recherche Et non je ne suis pas fatigué Masque blanc J'ai pas eu une dure journée Enfin si J'ai eu une journée où j'ai dû Globalement retrouver tous les câbles de toutes mes consoles Et pour mettre mon nouveau coin télé Et c'était assez long et assez chiant Mais c'était pas plus dur que ça J'avais congé aujourd'hui Compteur de kill de dino 350 000 alors qu'on est au début MDR Ah c'est ça Arrière du complexe de recherche Ok très bien j'y suis Et maintenant Ouais allez vous faire foutre Allez bien vous faire enculer Bon Je vais le foutre à charger Ok je crois que c'est par là que je dois aller Oui là il y a le truc avec la machette Mais putain mais Non vous avez vu ça Le dinosaure qui est en train de me charger depuis devant Tu vois qu'il charge Tu vois qu'il va te faire des dégâts Ce connard vise le dinosaure derrière Qui est complètement inoffensif à ce moment là C'est fait exprès C'est fait exprès pour que tu te prennes des dégâts Attends un combat de boss ou une connerie du genre ici Sur la dépouille mortelle on voit des traces de morsure Une armée entière a dû s'en prendre à lui Ah oui c'est là qu'il y a les nouveaux dinosaures Je me souviens Bon bah je vais finir en un peu plus de 3 heures Vu que j'ai passé des heures à tourner en rond Voilà on a quand même une cinématique pour la fin du live Donc j'estime que c'est une victoire Alors attention je vous présente Les dinosaures moins dangereux que les Velociraptors Voilà Les poulet Les deuxièmes dinosaures que tu croises Les deuxièmes dinosaures que tu croises dans le jeu Tu peux tous les one shot Les raptors des fois ils prennent deux coups Ceux là non Et je veux dire en général quand je me prends des coups C'est parce qu'il y en a un qui a réellement réussi à me surprendre Mais autrement Jamais Oui c'est un petit raptor de merde Ah non non mais ça vaut rien du tout Objet C'est one shot Ouais ouais non mais je vous l'ai dit C'est que du one shot ces dinosaures Il n'y en a pas un seul qui résiste deux coups Alors normalement les ennemis ça va crescendo C'est d'abord tu combats les plus faibles Et ensuite tu vas graduellement vers Bah Comment dire ça Oh c'est pas toujours vrai C'est ça Hein C'est pas toujours vrai Ah voilà On arrive sur la partie ultra chiante Regarde ce qu'elle rime au début Les mobs sont assez chiants Et puis au bout d'un moment tu leur roules dessus Salle de source d'énergie Ouais mais il n'y a pas de point de sauvegarde dans le coin là Parce que T'en avais pas déjà passé là Oh non non Ouais non mais c'est Stenigme ultra chiante là C'est quoi ça Si l'autre lance-missile dans ce monde Nous disposons de si peu d'équipement Que la renaissance du portail du temps est quasi impossible Aujourd'hui nous devions effectuer notre dernière expérience Mais le manque de matériel nous a contrat à abandonner La semaine dernière le lieutenant Wolf et son équipe de transport Devait nous apporter des instruments et des équipements pour l'expérience Ils ne sont jamais arrivés Il a dû se passer quelque chose au complexe militaire Ouais genre une attaque de dinosaure Nous n'arrivons toujours pas à les joindre Si nous décidons de poursuivre l'expérience Nous devons nous rendre au silo lance-missile de l'autre côté du pont suspendu Ce dernier a été détruit lors d'un précédent combat La seule solution serait de traverser la zone du poison mortel dans la jungle Mais c'est bien trop dangereux Ouais ouais bon bah là en gros ça te donne ton prochain objectif Pour ceux qui n'auraient pas compris Donc voilà là on arrive à Au passage le plus chiant du jeu Ouais Ah non je suis sérieux hein Le passage le plus chiant du jeu D'ailleurs je vais déjà tout préparer en fait Voilà là ça parle des compsoniatus Signification belle mâchoire Longueur 1m30 Hauteur 50cm Rapport d'observation Les compsoniatus portent le surnom de compi Ils se nourrissent principalement d'insectes Ce sont de tout petits dinosaures inoffensifs pour l'homme Ils se déplacent en formant de petits groupes Ils deviennent vite une nuisance pour l'homme Quand ils s'installent dans le complexe de recherche Ils ont de nombreux points communs avec les oiseaux Et nous pensons qu'ils sont leurs lointains ancêtres Ils affectionnent les petits objets métalliques brillants Qu'ils rapportent dans leur nid Ce comportement nous a posé certains problèmes Remarque de combat Rien de particulier à mentionner ici Car il n'attaque pas l'homme Néanmoins nous cherchons à limiter les larcins Que subissent les soldats Bah il avait raison Christopher C'est là que des petits dinotes Oui oui non non mais je sais exactement Ce que c'est ce passage C'est chiant J'avais bien raison C'était bien des compis Le compis Le 25 mars Plusieurs hommes ont récemment fait Un tas de disparitions d'objets Il s'agit surtout de petits miroirs et de montres Ma montre a subi le même sort il y a peu de temps J'ai entendu dire que ce serait l'oeuvre d'un petit dinosaure Répondant au nom étrange de compis ou quelque chose comme ça Le 3 avril Aujourd'hui on m'a raconté que les corbeaux et deux oiseaux Ramassaient les objets brillants Ils auraient alors un point commun avec les compis Car quand on y pense Les objets disparus étaient tous brillants Si l'on considère tous ces points communs Les compis sont peut-être les ancêtres des corbeaux Jusqu'ici nous n'en avons capturé aucun Ils sont trop agiles et trop rapides Mais peut-être qu'en se servant de leur qualité Le 6 avril nous avons réussi à capturer un compis Dans une cage de laboratoire La gourmette d'Alan nous a servi d'appât pour l'attirer à l'intérieur Il ne devrait y avoir aucune faille Car le moindre trou lui aurait permis de s'échapper Nous voulons nous dévarrasser d'eux au plus vite Car les compis attirent les raptors Qui sont quant à eux très dangereux pour l'homme Avec une énorme faute Quand qui est écrit Q-I-A-M-T C'est même plus une faute d'orthographe Ils ont essayé d'écrire un autre mot Quelle nuisance ces compis Le personnel de recherche sera transféré à Edward City dans deux semaines En attendant nous devons tout faire pour protéger le complexe sans tuer dinosaure Ok Bah bah tiens il y a un point de sauvegarde Ca tombe bien j'ai pas à faire l'énigme tout de suite Nickel Parce qu'elle est ultra chiante Putain Chaque fois j'y passe des heures Le pire c'est que je sais exactement ce que je dois faire Mais l'intelligence artificielle de ce truc Est soit trop élaborée Soit trop conne Je sais pas C'est l'un ou l'autre Ca dépend Bon on va rajouter des munitions de lance-lames Ca fait du bien Oui j'essaye de revenir à un chiffre rond les gens C'est pour ça que j'en achète par 50 Bon je vais acheter que pour le lance-lames je crois Parce qu'avec 2000 munitions dans le fusil à pompe Ca va ça passe Voilà Et là il faut se dire aussi une chose C'est que là j'ai un lance-lames Qui a un chargeur de 1800 litres de carburant Ca doit pas être lourd à transporter Un petit poil Ca doit pas du tout être lourd à transporter Bon je vais juste faire une safe state ici Les gens comme ça je suis pas obligé de me retaper le logo Playstation et tout à chaque fois Quand je relance le jeu Mais ça reste legit parce que j'ai utilisé une vraie sauvegarde Donc voilà Sur ce les gens si cette vidéo vous a plu Vous pouvez laisser un j'aime Commenter, vous abonner La partager sur vos réseaux sociaux Tel que Facebook et Twitter Et la mettre en favori Tout ça me ferait un grand plaisir Pour aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord Qui est dans la description de la vidéo Sur ce moi je crois que je vous ai tout dit Donc c'était Nasband Faucher, Linard Et il y a encore Zetri ? Ouais Ouais ok Bah voilà c'était tout ce monde là Ciao bye Et bonne soirée Bye Pour vous servir Bye Et le poux en furtilité Ca a l'air facile comme ça Mais non c'est très facile de se faire repérer Et c'est très facile de se faire repérer Ahem C'est une dénude de bois Il y a une espace d'une doulice C'est bon quoi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada